Sous-titrage Société Radio-Canada Il y aura de la bière et des jeux En plus des courses bien évidemment Alors si le coeur t'en dit Après les gars Franchement l'hippodrome Vous avez un genre de système de course Honnêtement Ça a rien de Après moi c'est pas mon délire Honnêtement moi c'est pas ce que je kiffe Vous avez des courses vous voyez les photos un peu Vous avez des courses en fait Vous savez c'est l'arène C'est un hippodrome C'est un truc qui tourne en rond Et en gros vous êtes avec votre char Vos chevaux et puis voilà quoi Y'a rien de sorcier les gars Donc nous faut qu'on aille là bas D'ailleurs les gars on va en profiter Pour faire le point de synchronisation Du phare Bon d'ailleurs on va y aller de suite C'est pour ça vous voyez les gars Là Apollodorus n'est là bas que la nuit Donc si vous avez pas la capacité pour dormir Enfin tu dors pas vraiment mais Pour faire passer le temps Bah les gars vous devez attendre quoi Et c'est très très chiant C'est pour ça que je vous ai dit La capacité pour faire passer le temps C'est vraiment ultra important quoi Parce que d'un certain côté Ça peut t'aider Pour certaines quêtes Parce que forcément des fois C'est plus simple à faire de nuit Et des fois juste pour le jeu En fait t'es obligé d'être de nuit quoi Ou de jour d'ailleurs Donc c'est plus pratique forcément Quand tu peux passer de l'un à l'autre En appuyant sur un bouton Je pense que vous serez d'accord Avec moi là dessus Donc voilà on va continuer d'aller là bas Après les gars là c'est plus chill qu'Alexandrie Là c'est vraiment on est en dehors de la ville On est en mode détente Beaucoup plus en mode détente Beaucoup moins de tension C'est voilà Bon beaucoup moins de tension Ça m'empêche que t'es un garde Tu te fumes C'est pas contre toi frère Mais c'est que forcément D'ailleurs je sais plus Il me semble que j'ai la compétence les gars Pour que ça fouille automatiquement un mec Quand je l'assassine Putain je suis pas sûr du tout en fait Je l'ai ou pas ? Ah ouais les gars Non mais les gars je suis complètement flingué Et les gars j'ai Ça fait très longtemps que j'ai pas joué Je sais plus ce que j'ai comme compétence Je sais plus ce que j'ai pas Ouais c'est ça en fait je crois Non ? Ouais voilà c'est ça Ouais si je l'ai Ce qu'on va faire c'est que j'ai mis à un point Je vais attendre un petit peu Ah non ça c'est lourd ça Ah ouais il faut 3 points Ouais bah j'attends d'avoir les 3 points Ça c'est vraiment ultra cool ça Tu fumes un mec Et tu peux en assassiner un Même s'il est pas à côté Juste après Voilà Donc on va aller au phare les gars Ouais T'inquiète cette compétence Je m'en suis déjà servi Pour fumer cet enfoiré de Medunamun D'ailleurs juste avant les gars Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller synchroniser ce point Ce que je n'avais pas fait Donc on va le faire de suite Comme ça ça va Pour l'XP De toute façon même pour l'XP Dans le pire des cas ça aide C'est plutôt aussi la perception De ces nous qui augmentent je crois Donc c'est juste ici Allez c'est parti Donc voilà les gars Donc bah ouais Il y a le déplacement rapide aussi Attends quel blasphémateur je fais Donc on va faire un autre bon dessous de la foi Comme elle a coutumé Que Leila a appris à faire d'ailleurs Et on va passer le temps les gars Pour attendre Apollo Doris la nuit Tout simplement Donc on va arriver jusqu'au crépuscule je pense Ouais Et Apollo Doris est censé être là Apollo Doris Toi là Es-tu venu me tuer ou m'offrir ton amitié ? Je suis un ami Bayek de Siwa Ah Alors aide-moi veux-tu Tu es le Medjaï d'Aya Il y a d'autres survivants Seulement Damastès Ils l'ont fait prisonnier Et le rouleau qu'est-il devenu ? C'est Damastès qu'il sait Cet idiot aurait dû le détruire Cléopâtre te doit beaucoup Es-tu en état d'aller voir un guérisseur ? J'ai tué Eudoros Je t'en félicite C'était lui le serpent Entre nous Bayek Tu es encore loin de tout savoir Entre nous Je veux une réponse Je veux d'abord voir de quoi tu es fait Libère Damastès Et récupère le rouleau Je saurais alors Si tu es l'homme dont Aya dit tant de bien Donc apparemment ce cher monsieur nous teste Il devrait être sur les quais du port de Canop Je ne peux pas courir le risque qu'on lise le rouleau qu'il transporte Ah il est à côté Ok donc apparemment de ce que j'ai compris Apollodorus c'est un mec qui t'a fait Cléopâtre Et apparemment il a été sauvé à un gars qui a fait beaucoup pour Cléopâtre Et il y a un autre gars Damastès Qui doit Qui en galère apparemment Il faut qu'on aille l'aider Et apparemment il a un rouleau qui est Voilà Ok bon c'est ce qu'on va faire de suite clairement Ok Oh là ça m'a l'air Attends ça crée J'ai un genre de bastion Il y a du monde quand même Après on a clairement On est des niveaux au dessus Donc ça devrait le faire Il faut que j'aille sauver Damastès Ce qu'on va faire de suite les gars Je ne vais pas m'approcher de trop près On voit aussi les gars Ce qui est assez cool Quand tu attaques la nuit C'est que ça c'est assez RP C'est bien C'est qu'il y a des mecs qui dorment Tu vois Ils se relaient en fait à la garde Alors que quand c'est la journée Bah ils sont quasiment tous là Donc au moins tu vois Quand tu vas de nuit Tu sais que certains dormiront Ou même si ça dépend en fonction de l'endroit Où tu vas tu vois Tu sais que certains dormiront Et qu'ils ne seront pas tous aux aguets quoi Donc ça c'est cool Tu parles à moi là Plus un geste ? T'es cruché ta mère ou quoi ? Ok Faire gaffe T'es mort bâtard J'envoie un juste là Il y en a un autre qui arrive Je vais essayer de pas me faire repérer Ça serait plutôt pas mal Même si bon j'ai le niveau pour tout fumer On va essayer de la jouer un petit peu RP Non 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 t'as rien vu 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 Mais non mais t'as Ce que t'as vu là ça existe pas C'est ton imagination mec Ton imagination tu connais Attendez je vais le fumer avec un fleur d'une pièche comme ça Ah merde Putain de merde Il y en a qui va se coucher Ouais ouais je te sauve Attends Mais putain Mais viens à peine de sortir Il s'est déjà fait repérer Mais putain tu plus la merde mon gars Mais moi j'en peux plus Frère je fais tout pour pas me faire repérer Mais cet enfoiré à peine il sort il est déjà repéré Tu m'emmerdes Putain sérieux Franchement tu pètes les couilles mec Et franchement Et les gars Et les gars je fais des efforts de malade Pour qu'il soit chill et tout Il soit tranquille Enfin pour qu'on soit tous les deux tranquille tu vois Genre c'est un peu une Tu vois c'est un peu balader de côté quoi Le problème c'est que ce con qu'est ce qu'il fait Oh il va Par contre meurs pas il est où Viens viens Meurs pas Juste meurs pas gros J'ai fait un carnage mais c'est pas une raison pour mourir Il a pas l'air bien cet enfoiré en plus Bah il a pas l'air en PLS en fait Enfin c'est pas qu'il a l'air C'est que Il a pas l'air bien Bon toi là Je vais te péter ton cas Voilà bon A la base tout devait bien se passer Ça va toi t'es Ça va T'en as assez fait je pense hein Ouais Ça c'est C'est le mec tu le libères Dès que tu le libères Il se fait repérer direct T'as la mort quand ça arrive Parce que t'as tout bien fait J'ai fait exprès de me cacher Et ce bâtard sort Et bah te crame tout ton taf en fait Là c'est comme si t'avais craché dans mon travail en fait C'est grave pas cool Bon les gars j'ai fouillé la zone hein Comme ça au moins c'est fait Bah on va parler à ce mon vieux Damastès Parce qu'on en a besoin Apparemment les gars Apollo Drus a été assez mystérieux Il nous a dit T'es loin de tout savoir J'imagine que forcément C'est plus compliqué que ça Donc bah on a envie de tout savoir justement Il dit t'es loin de tout savoir Bah explique nous tout garçon Putain mais il est parti où Et par contre le mec pour se battre Y'a plus personne Mais pour galoper là y'a du monde Attends moi garçon T'es un bâtard toi Parce que Tu sais se battre Y'a plus personne Mais pour galoper là Il est là Bon allez maintenant Donne moi le rouleau Au dernier Si j'avais réussi à sortir de cette cage Bah frère quand t'es sorti de la cage Tu t'es juste fait victimiser comme une saucisse en fait Donc c'est beau de parler gros Mais t'es pas très fort quoi en fait Désolé hein mais Apollodorus m'a envoyé te sauver Donne moi le rouleau Le rouleau ? Je n'ai aucun rouleau Tu étais chargé de le transporter Ah oui le rouleau Je l'ai caché sur notre navire pour le protéger Il est où ce navire ? Il est au fond du lac Ils l'ont coulé Ah très bien Je vais le récupérer Rejoins Apollodorus Il t'attend au phare Je lui dirai de te retrouver près de l'épave Bah c'est que ça m'enchante écoute Les gars On va aller s'amuser dans la flotte Avec les crocos Avec les tout Ok Bon T'as un bras cassé jusqu'au bout en fait mon pote Vous voyez qu'il y a d'autres bateaux les gars Souvent Vous voyez que souvent les gros bateaux comme ça C'est une trirème je crois que ça s'appelle Souvent bah les gars Il y a des Du bronze dedans Ou des fois vous avez des animaux rares Comme des tigres Des lions tout ça Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va Bah du coup on va devoir les gars On va faire de la plongée sous marine Parce que ce fou A perdu son truc C'est On kiffe hein clairement C'est C'est du kiff d'aller D'aller faire de la plongée les gars Non je déconne Bien entendu Le mec t'as même pas le rouleau sur lui quoi En plus j'aime bien il me fume le mec Tu sais il fait ouais Il fait parce que j'étais enfermé Mais s'il m'avait fait sortir J'aurais tout niqué Ouais bah ouais Bref Quand t'es sorti bizarrement C'était pas flagrant que tu niques tout Mais bon Si tu le dis Ok donc ça m'a l'air d'être ici Ouais Let's go on va prendre ce rouleau Si les gars ça me fait un peu penser à Assassin's Creed 4 Genre Neck Neck Oh c'est zone roule ça Ça j'aime pas trop Ça veut dire que dans la zone Ah oui non c'était parce que j'étais à côté du trirème Ok Fais gaffe les gars Parce que forcément il y a des animaux Je crois qu'il y a plus de requins dans Odyssey que dans Origins Dans Origins je me souviens pas qu'il y a beaucoup de requins Salut Je vais pas faire le bâtard Je te laisse ton bateau Je suis sympa J'ai pas besoin Je suis pas trop loin de la côte Je vais pas faire le bâtard Du coup on va aller voir ce bon vieux Aplodorus Ah gros avec son rouleau Eh il m'a en a fait baver Bon allez Avec son pot de bras cassé Son rouleau au fond de la flotte Qu'est-ce qu'il veut lui ? Pourquoi tu parles mal toi ? Pas de problème ? Bon allez Aplodorus Tiens ton rouleau Voilà ton précieux papyrus Bien joué Bayek Tu es un homme plein de ressources Quelqu'un à qui je pourrais me fier Bah ça fait plaisir écoute Ce rouleau était adressé au général Pompée Afin de tenter de gagner Rome à la cause de Cléopâtre Elle te sera reconnaissante d'avoir veillé au secret de ces échanges Elle est dans ma propriété Et c'est là que nous allons Qu'est-ce que c'est ? J'ai aussi éliminé le Philakitaï d'Alexandrie Gennadios Gennadios ? Sa mort me fait grand plaisir Mais cela va te valoir de sa lue ennui Les Philakès sont un groupe très soudé Et très dangereux Ils vont certainement s'en prendre à toi Je les attends Dis-moi pourquoi tu voulais la mort de Doros Comme tu sais le frère de Cléopâtre Ptolémée est trop jeune et trop influençable pour régner Nous pensons que Doros agissait au nom de Ptolémée Et que ses actes ont causé bien du tort à toute l'égide Ok Bon les gars à la base je voulais partir en cheval Mais finalement je me suis dit tiens on va plus tout faire à pied Comme ça on aura le temps de parler Donc ouais ouais bah que les gars comme je vous avais dit Ptolémée a genre 14 ans je crois Du coup forcément quand c'est un mec qui a 14 ans Qui est sur le trône Bah c'est pas lui qui commande quoi Forcément il y a des mecs qui se servent de lui quoi Donc bah Doros en faisait partie comme on avait déjà vu Donc forcément Parce que là je crois que bah ses parents sont plus là Donc bah forcément son père c'est sûr du coup Mais ni sa mère Et forcément bah tu sais les mecs qui kiffent pas Cléopâtre Ils se servent de lui et bah pour faire ce qu'ils veulent en fait Donc forcément on est du côté de Cléopâtre On va rencontrer Cléopâtre Ne prends jamais la parole en premier Ton rôle est de répondre Pas de questionner Ne te laisse pas distraire par les festivités Elle est entourée de beaucoup de gens Qui passent le plus clair de leur temps à s'amuser Parfois même un peu trop Parle clairement Sur un ton respectueux Et surtout Ne croise jamais son regard Tu es prêt ? Impatient même Qui est-ce ? Accrapez-moi Venez ici tous les deux Oui Elle m'a surpris avec son mari Tu verras C'est une sensation exquisive Par ici Ne t'en fais pas Elle n'est pas rentrée Avec des abeilles Où est ma pipe d'opium ? Je coucherai avec qui veut Dès lors qu'il ou elle accepte d'être exécuté à l'aube Comme Xantides ? Il ne s'est jamais plaint de notre arrangement Qui est ce délicieux guerrier ? Ma reine, voici Alors ? C'est une offre généreuse Mais j'ai déjà voué ma vie A cette femme Aya, tu as bien choisi Venez Nous avons beaucoup de choses à nous dire Amusez-vous, mes amis J'avais dit à genoux Ah, Pachérepta Voici Aya Et Bayek Ce sont eux qui ont éliminé Eudoros Magnifique Vous joignez à notre cause ? Nous ne savons pas qu'elle est ta cause Eudoros faisait partie de l'Ordre des Anciens Ils sont responsables de mon exil Ils m'ont arraché à mon trône Et pourquoi je devrais m'en soucier ? Le serpent a de nombreuses têtes Et ses têtes dirigent l'Ordre Le serpent est l'homme qui a tué mon fils Ce n'est pas aussi simple De quoi est-ce qu'il parle ? Je ne sais pas Ils doivent savoir quelque chose L'Ordre des Anciens Veut contrôler l'Egypte Ptolémée et sa marionnette Nous avons des informateurs dans chaque région Mais ils sont incapables d'atteindre l'Ordre Dans toute l'Egypte, des forces mystérieuses agissent contre nous Par exemple, ici, dans le Delta Les sables engloutissent des villages entiers Mais une force humaine malfaisante les accompagne Cette force est un membre de l'Ordre des Anciens Appelé le Scarabée Et par ici, sur le site sacré de Gizet Un personnage surnommé la hyène Étant son ombre sur les terres Ce qui est sûr C'est que Gizet est marqué par la mort Et la ruine Et puis il y a même fils Mon territoire est frappé par une malédiction Même Apis, le taureau sacré, est affecté Celui que l'on appelle le lézard A répandu une sorte de... De pouvoir démoniaque Alors le serpent Est l'Ordre des Anciens ? Oui Eudoros était surnommé l'Hippopotame Tu avais raison, mon amour Eudoros n'était pas le dernier Ce sont eux Quand l'Ordre veut quelque chose Comme à Siwa Il n'a aucun scrupule à tout détruire sur son passage D'abord Siwa Maintenant le Fayoum C'est la région la plus opprimée de toute l'Egypte Où le crocodile exerce son emprise Les habitants vivent dans le chaos et la peur C'est le sort qui attend toute l'Egypte Si on ne parvient pas à arrêter l'Ordre Le moment est venu d'agir Le moment est venu d'assassiner Nous n'avons toujours pas trouvé l'homme qui a tué Kemu L'ombre de notre fils Pleurera de joie Lorsque nous prendrons leur vie Je fais de toi mon Medjaï Protecteur du seul et unique Pharaon d'Egypte Qu'il en soit ainsi Ce soir Buvons Mangeons Faisons l'amour Je t'aime Ok Donc on en a appris On en a appris pas mal quand même Niveau 18 d'ailleurs Wow Donc on en apprend que Eudoros n'était pas le serpent Et que en fait comme il l'avait dit Parce que c'est vrai qu'il en avait parlé Il avait dit Ouais J'étais pas à Siwa Et d'un certain côté Bah en fait c'était sûrement pas lui Il devait ne pas être à Siwa Et du coup bah en fait on se rend compte que L'ordre des anciens Qui était celui qui était à Siwa Est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait en fait Et que forcément bah on va le démanteler Et du coup les gars on a rejoint Cléopâtre Et regardez le nouveau D'ailleurs Cléopâtre Ouh Ouh Olé olé attention Attends la meuf frère déjà tu la voyais en haut sur son truc là Elle était vers là Elle était là je crois Elle était là Tu la voyais la meuf elle fait Ah ouais Couchera avec moi qui veut Tant qu'il accède à être exécuté T'es en mode ok Donc ouais Donc on a appris Donc on voit que les gars Attendez je vais vous montrer un petit peu Les cibles forcément Les nouvelles cibles On a 4 nouvelles Donc le scarabée les gars La hyène Le crocodile Et le lézard Donc c'est des Et de dross Qui est l'hippopotame Du coup Du coup bah Le truc c'est qu'on se rend compte Que bah l'ordre des anciens C'est tend à ça Et qu'il va falloir les fumer Pour Vraiment Venger 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 Kémou quoi Donc c'est ce qu'on va faire de suite Je sais pas si on voit Les quêtes sur la carte Bon vous voyez ici Donc les quêtes Les gars On va regarder les quêtes principales Vous voyez qu'il y a le scarabée Qui est niveau 15 Donc il y a affaire en premier Ensuite il y a la hyène Donc il faut rejoindre Jizé Ensuite il y a le lézard Memphis Et les écailles du cocotile Le Fayoum Ok Donc on a un beau programme Quand même Un perspective Un plutôt beau programme Donc ce qu'on va faire de suite Les gars C'est qu'on doit aller On doit aller là-bas Donc forcément J'ai déjà été Faire les quêtes annexes Donc j'ai le point de déplacement rapide Mais je vais pas m'en servir Les gars Ce serait de la triche Donc il faut faire gaffe aussi Au filet qu'il y a ici Parce que Comme je vous ai dit les gars On est pas prêt On est clairement pas prêt Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller tranquillement A Saïs Et je pense qu'on s'arrêtera là-bas En la team On a quand même bien avancé aujourd'hui Parce qu'on a quand même fait On a tué Ginaldios On a tué Eudoros On a On a rencontré Cléopâtre Les gars L'air de rien quand même Je pourrais dire Palmarès J'ai rencontré Cléopâtre Le dégager du passage J'ai pas aimé en fait Le dégager du passage J'ai pas aimé Ouais va t'en Sauve toi bâtard Sauve toi Non mais ouais tu vois Donc on a quand même rencontré Cléopâtre Les gars Ce qui n'est quand même pas rien On peut dire ce qu'on veut Mais franchement Qui peut se vanter D'avoir parlé avec Cléopâtre Les gars Voilà Donc après voilà Donc on a découvert Un peu plus de nouveau On est vraiment rentré Officiellement dans l'ordre de Cléopâtre Et bah Bah maintenant Notre but Bah ça va être de fumer L'ordre des anciens Donc forcément Bah les mecs Qui sont à l'origine De la mort De Kémou Ah n'y try it Bon là par contre Il va falloir Ouais Ouais je vais essayer De pas trop Trouver une route A peu près sûre Ça serait qu'on meurt On avait si bien commencé Hum Je suis où là en fait Ouais 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 Enfin non Non mais Non Il s'est rien passé Les gars Je vois pas ce que vous voulez dire Non mais Allez On va aller A Saïs Parce qu'il y a le scarabée Donc les gars Clairement là On va vraiment partir Sur le délire Vous allez me dire C'était un peu comme ça Depuis le début du jeu Le fait de traquer des cibles Et là on continue les gars Clairement là on a 4 cibles Nouvelles cibles à traquer Cléopâtre Nous a affiché 4 cibles Qu'on devait traquer Et c'est ce qu'on va aller faire de suite Les gars Vous voyez d'ailleurs Les paysages sont assez Beaux et variés Vous aurez les pyramides Les gars Quand on ira à Gizé Pour fumer la hyène Donc là vous voyez Franchement ça c'est stylé C'est extrêmement beau Là bas je sais pas ce que c'est Bah c'est Saïs Vous voyez que c'est un petit peu aquatique Franchement c'est très très beau C'est pas très profond l'eau Mais franchement Ça fait vraiment un délire Donc il faut aller voir Harkouf à la brasserie de Saïs Harkouf Donc on va aller voir Harkouf les gars Je sais pas qui c'est ce mec Donc on doit aller à la brasserie de Saïs Sûrement être un pote à mon avis Qui va nous aider à trouver le scarabée Je sais pas On va aller le voir de suite Il est juste là Ce bon vieux Sarkouf Alors Sarkouf Comment ça se passe dans l'espace Allez Sarkouf Dis-moi tout Je cherche Harkouf Le maître brasseur Je suis occupé Va plutôt voir un de mes contre-maîtres Tu m'as mal compris Je suis un Medjay C'est Apollodorus qui m'envoie Apollodorus bien sûr Je viens m'occuper du scarabée L'ombre qui plane sur Saïs Chut s'il te plaît Il ne faut pas prononcer ce nom Apollodorus sait que la population souffre Avec mon métier Beaucoup de gens viennent se confier à moi Le commerce va mal Les soldats se croient tout permis Et les collecteurs d'impôts de Ptolémée Nous prennent à la gorge Viens avec moi Nous converserons plus tranquillement à l'intérieur Vous voyez les gars C'est déjà c'est fou Rien qu'on arrive tu vois Et le fait rien que de prononcer le nom du mec Rien que le fait qu'on prononce le nom du mec Le mec est panique en panique Limite c'est Voldemort Tu sais qui On sait de qui on parle Mais on ne dit pas son nom Vraiment aussi les gars Je trouvais que cette mise en scène Elle était assez stylée Vraiment Le fait qu'en fait Chaque tête de l'or des anciens Domine sa zone La tyrannise Franchement c'était assez stylé Donc tu vois même que les mecs ont peur Du scarabée Les mecs craignent sortir le blase Et ça c'est fou C'est très stylé je trouve Vraiment Allez Harkouf C'est parti De terribles histoires courent au sujet du scarabée Je suis sûr qu'Apollodorus t'en a parlé On parle de mutilation De disparition De gens enterrés dans le désert Mourant à petit feu Une fin horrible Piégée dans le sable scintillant Le corps et l'âme brûlés Par les rayons du soleil A attendre la libération Et la doigte Mais ce ne sont que des histoires Il y a des gens vraiment nuisibles à Saïs Mais le scarabée S'il existe Mieux vaut pour tout le monde Ne pas parler de lui Mais écoute J'ai l'air sympathique ton scarabée Il a l'air Ouais Il a l'air sympathique T'as rencontré Très trop stylé Le petit truc derrière là En mode 1 Voilà On prend des flèches Toujours important Les enquêtes des agents de Harkouf Les inquiétudes des habitants Saïs n'est pas différent de Siwa Ok J'ai retrouvé ce bon vieux Harkouf Clairement les gars Ce que je vais faire avant C'est que je vais prendre toutes les quêtes C'est des quêtes que ça Je n'ai pas fait forcément Je vais tout accepter Donc Ceux qui veulent lire C'est pareil la team Ou même vous savez La pause C'est comme d'habitude De toute façon Il n'y a rien de nouveau Ceux qui veulent lire La pause de votre ami Donc tu vois vraiment Le scarabée C'est vrai que ça a l'air d'être un truc Il fait des mutilations Il enterre les mecs dans le désert C'est vrai C'est un mec sympa Il a l'air sympa le scarabée quand même C'est vrai qu'il a l'air d'être un mec sympa Franchement Tu vois que le mec A l'air cool Le dernier homme à avoir posé des questions sur le scarabée a été laissé pour mort La langue arrachée Qui était-ce ? Le vieux Goupa Le beau-père de l'homme le plus puissant de la région Taharqa Ce garçon Ce garçon Kawab Et son petit-fils Alors Fatigué de gagner ? Je cherche ton grand-père Tu sais où il est ? Non Il est parti tôt en direction du camp Pyros Il devrait déjà être rentré Je vais voir si je le trouve sur la route Ok Donc apparemment Ouais Bah ouais Parce qu'en fait De ce que j'ai compris les gars Il y a un gars qui a posé des questions sur le scarabée Et on lui a arraché la langue Sympathique Sympathique Et bizarrement Ce mec Devrait déjà être rentré Et il est pas rentré Depuis le jour où les soldats de ce démon l'ont arrêté Personne ne ressort vivant du fort du Brandon C'est catastrophique Elle devait nous aider à quitter Saïs Ah non mais les gars On a l'air d'être dans un truc Franchement en bonne ambiance quoi Genre Wow Le scarabée ça va être un mec sympa Mais quoi qu'il arrive les gars Ça c'est fini les gars Je suis désolé les teams Donc bon Bah on va se retrouver très prochainement Pour l'épisode 7 les gars Où on ira sauver Goupa Et on ira le questionner sur le scarabée Qui est le scarabée ? Que fait-il ? Enfin tu vas me dire Le mec a la langue coupée Ça va être un peu compliqué Mais quand même Donc voilà les gars J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner C'est le cas N'hésitez pas en plus A laisser un petit like Les derniers commentaires Ce que vous avez pensé de l'épisode Les gars Et on se retrouve juste Très prochainement N'hésitez pas en plus à partager Ça fait énormément avancer Et on se retrouve très prochainement les gars Pour l'épisode 7 On ira voir Goupa Et on ira en savoir plus sur le scarabée Et pour tout régler tout simplement Allez Bye l'équipe Il cherchait le scarabée J'espère qu'il pourra m'aider En échange Je protégerai ta famille Le scarabée n'existe pas Tout le monde le sait Ton fils Est très fier de ton travail Tu lui manques Il sera bientôt là C'est mon rêve De voir mon fils Et ses descendants Marcher sur mes traces Les rêves des grands hommes Bâtissent le monde De quoi rêves-tu Bayek ? Sous-titres par Jérémy Diaz